Hello à tous, je suis avec Chloé Paquet qui gentiment a accepté de faire sparring avec moi. On est donc sur l'NJ Open à Biarritz et en plus, Chloé est tête de série numéro 1. Donc voilà, ça va être cool de voir un peu à quoi ça ressemble une joueuse qui est 101ème mondiale cette semaine, c'est ça ? Ouais, 101ème, pas loin du top 100. C'est ton meilleur classement, j'ai vu, t'es à 30 points de la 99ème. Ça fait combien de temps que t'es aux portes comme serveur ? Là, ça commence à faire 4-5 semaines et c'est vrai que je regarde pas mal le classement parce que c'est vrai que c'est la barre fatidique un peu décent et c'est vraiment un objectif pour tout joueur de tennis. Donc j'aimerais bien le passer et si possible cette semaine à Biarritz, ça serait cool. Est-ce que tu peux nous dire en quoi le tournoi de Biarritz est différent peut-être des autres, s'il l'est ? Il est différent parce que déjà le lieu, c'est vrai qu'on a la chance d'être à Biarritz, la mer le soir, les restos, c'est vraiment sympa. On mange bien à Biarritz, non ? Ouais, ouais. Ouais, non, non, vraiment, c'est... Tu t'autorises quand même, ouais, de sortir un peu et... Ouais, j'aime pas rester dans la chambre d'hôtel. Cette année, c'est sympa, il y a Pauline Parmentier qui m'a passé sa maison. C'est cool. Donc, ouais, c'est top. De pas être à l'hôtel, ça fait du bien. C'est vraiment un tournoi que j'apprécie. Je viens presque à chaque fois et j'espère un jour le gagner. Et tu prends le temps d'aller à l'océan un peu ou sans plus ? Ouais, non, non, si, je sors à chaque fois vraiment le soir pour vraiment couper. Sinon, j'ai l'impression que j'étouffe. C'est ça toutes les semaines, finalement ? Ouais, exactement. Dès que je peux sortir, là, on a la chance d'être à Biarritz. Donc, ouais, aller à la mer, c'est sûr que je le fais de temps en temps. Et toi, Chloé, t'es tendue ou pas ? Un peu, j'essaye de pas faire de foutre. Ok, c'est bon. Est-ce que tu aurais une petite anecdote en lien à ce tournoi auquel tu as participé de nombreuses fois ? Je me rappelle en 2016, j'étais vraiment... Je sortais d'une tournée kata. Je me disais, j'arrive sur un 100 000. Ça va être compliqué. Je crois que je redescendais 500 mondiales. Enfin, c'était une kata. Je gagne mon premier tour à l'arrache. Et je joue une fille vraiment mieux classée. Et il avait plu, quand même. Et je savais que les... Terre grasse. Ouais, il fallait faire attention. Et sur le premier jeu du match, bon, malheureusement pour elle, elle s'est cassée la cheville sur une amortie. Et donc, j'ai gagné. C'était la première fois que je gagnais par... Je pense que c'est la seule fois même. Gagné par abandon à 1-0. Et derrière, je bats ma première top 100. Et je fais 2 000 sur un 100 000. Et je remonte... Ouais. C'était pas mal. C'est ce que je t'ai souhaité. Volé, volé. Allez. T'as spécial ? Putain, je suis stress. On match en 3. Allez, ok. Eh ! Ah ! Oh, elle me rentre dedans, là ! J'ai le tableau là-dedans. Ah, bah ouais ! Est-ce que tu veux le voir ? Ouais, je veux le voir. Je suis intéressé de voir comment une joueuse lit le tableau et le ressent surtout. Ouais. Bah là, c'est facile. Je sais que je suis tout en haut. Ouais. Mais c'est pas un moment que j'aime bien. Ah bon ? Non. Bah, c'est un peu stressant. Bon. Vous sentez le stress palpable ou pas ? Ouais. Je crois que j'ai vu. Elle est curieuse. Elle est curieuse. Allez, vas-y. Alors, une well-card, une russe. Bon, déjà, c'est peu probable. Well-card russe en France que je connais pas. Bon, et après, je sais pas si c'est bien. Mon coach n'aime pas que je fasse ça. C'est vrai que je regarde le tour d'après. Ouais. Surtout quand t'es tête de série, tu te dis, bon, et écoute, je connais pas non plus. J'ai montré juste si le regard faisait tac à tête de série 2 et projection éventuellement au final ou pas. A priori, non. Non, je regarde la tête de série 4 ou 3. D'accord. Donc, je fais jusqu'ici, quoi. Ok. Voilà. Donc là, je vois que ça va être la tête de série 4, potentiellement en demi. Quand t'es tête de série 1, l'objectif vraiment… Enfin, là, en tout cas, pour moi, cette semaine, j'aimerais bien faire une demi, voire une finale et pourquoi pas gagner. Merci, Tio. Merci beaucoup d'avoir… Merci, j'espère que ça va me porter bonheur. Allez, ciao, bye bye. Je suis avec Arnaud, directeur sportif de l'NJ Open de Biarritz, 19e édition. On va faire un petit tour du proprio avec Arnaud. Voilà, on est à l'entrée des joueuses. Est-ce qu'il y a déjà une info particulière à relayer ici ? Ah oui, parce que toutes nos voitures sont 100% électriques ou hybrides, volontairement. Et donc, ça nous permet de déposer les joueuses vraiment juste devant l'André. C'est le principal. Énorme club de tennis, 750-600 siècles. Il y a des bénévoles qui sont partout et qui sont une des clés de la réussite du tournoi. Aujourd'hui, ces tournois de ce type ne pourraient pas économiquement être viables si on ne pouvait pas avoir des gens aussi disponibles qui connaissent bien le tennis, les joueuses. Ça permet d'avoir une espèce de famille qui accueille nos joueuses tous les ans de la meilleure des manières. L'engagement du tournoi est assez fort. On essaie de travailler avec un traiteur qui traite les produits de saison uniquement que des produits locaux. Donc, les deux traiteurs sont vraiment des sociétés qui sont basques et qui sont très engagées sur ce point-là. On est assez exigeants. Et parallèlement, on a des transporteurs officiels. On a fait un choix d'avoir un transporteur officiel qui est un parc véhicule soit 100% électrique, soit 100% hybride. Le central. Donc, on a un central aujourd'hui qui peut accueillir 1500 personnes. Donc, on a fait volontairement d'un côté des loges, mais qui sont en fait ouvertes et accessibles au public. Il y a celle des partenaires. Et tu as aujourd'hui quatre cours de compétition, travaillé comme les cours à Roland-Garros. On a fait mettre un arrosage automatique la nuit, ce qui permet d'avoir une qualité de cours assez exceptionnelle. On a le welcome desk aussi pour les joueuses ici, qui est assuré par des gens du club, des bénévoles. C'est un petit effort sur l'accueil des joueuses, sur leur confort. Donc, on a un partenaire qui nous a équipé entièrement notre salon, là. Et pour qu'elle puisse se reposer, on a eu 24 joueuses en qualification, 32 joueuses en tableau final. C'est un budget d'autour de 250 000 euros. Si on y rajoute les salaires, on est plus autour de 300 000 euros. À la gagnante, je crois qu'il y a 8 000 euros, ça peut être ça ? Oui, absolument. Oui, c'est ça. Il y a liste la moitié, du coup ? Oui, exactement. Et puis ensuite, on a un price de 60 000 dollars, ce qui fait à peu près 47 000 et quelques euros. Et qui est réparti sur l'ensemble des joueuses. Un exemple, une joueuse qui perd en qualif au premier tour, une fois déduit son déjeuner et autres, il ne lui reste quand même que 93 euros. Ce qui n'est quand même pas beaucoup d'argent. Tu faisais tout à l'heure, tu avais fait un chèque à une joueuse et que c'était dur même pour toi de le faire. C'est dur, c'est dur, c'est un petit peu difficile, sachant que si on rajoute ses frais de déplacement, sa nuit, d'hôtel et autres, et son coach, elle perd de l'argent. C'est un élément qu'on aimerait faire évoluer, sans doute en augmentant le price ou en trouvant des solutions. Peut-être dans les années futures, trouver un partenaire qui offre l'hébergement au minimum. Les scores, au final, sont annoncés en basque. Ah quand même ? Oui. Incroyable. Une petite anecdote, l'année dernière, Francesca qui a gagné le tournoi, qui est une fille qui a un handicap de naissance et qui a gagné le tournoi alors qu'elle pourrait très bien jouer les tournois avec des non-valides. Elle a une maladie de naissance que je ne connais pas, mais qui fait qu'elle n'a que trois doigts à une main ou au doigt de pied. Donc c'est quand même assez, pour le tennis, assez handicapant, entre guillemets, ça ne se voit absolument pas. Elle joue parfaitement bien. Donc je me déplace uniquement pour les joueurs, c'est-à-dire que je suis à l'hôtel avec la machine, dans ma chambre d'hôtel, et je suis là uniquement pour ces joueurs-là. Donc tu m'as cité Félix Ogé-Aliassine, Gaël Monfils et Yéna Oztapenko. Oui. C'est quoi l'avantage pour eux d'avoir un cordeur privé par rapport à ce stand qui est quand même très pro ? Ah oui, bien sûr, mais après c'est juste, il faut savoir, c'est un service haut de gamme. Et de deux, c'est que le tennis, c'est un sport de sensation, c'est-à-dire que c'est ta raquette et c'est ton cordage qui te permet d'être bon ou pas. Dans chaque tournoi, il y a des machines différentes, des cordeurs différents, plus ou moins bons. En général, quand même, les mecs sont bien formés, mais il y a des différentes techniques de cordage. Ce qui te garantit, en fait, dans les Masters Me, les Grands Schlems, d'avoir tout le temps le même cordeur, la même technique de croise et la même machine. Donc en fait, ils n'ont pas à s'adapter, ce qui peut être le cas des fois en tournoi, d'un tournoi à l'autre. Mais ces services-là existent depuis un moment. Roger utilise ça, Djokovic, à l'époque, il y avait Sampras, tout ça. Ouais. À la rigueur, tu me cites Roger, Djoko, ça ne m'étonne qu'à moitié, tu vois. Ouais, mais Rafa, par exemple, ne le fait pas. Ah ouais. Vu qu'il est bon depuis très jeune, à chaque fois qu'il est dans les tournois, tout le monde fait en sorte qu'il soit très, très bien cordé. Ah ouais. Tout le monde est beaucoup plus focus, que je ne trouve pas forcément bien, parce que pour moi, peu importe le joueur, même à niveau amateur, il doit être aussi bien cordé. Mais voilà, c'est juste que lui, c'est sa démarche.